Aujourd'hui, pendant la semaine de l'enseignement de l'informatique, nous célébrons le 50e anniversaire de l'introduction des langages de programmation pour enfants dans le monde avec une création très spéciale et a mis à quatre pattes notre tout premier codage Google Doodle axé sur les enfants. Le Doodle d'aujourd'hui a été développé grâce au travail d'équipes étroites de non pas une ou deux mais trois équipes, l'équipe Google Doodle, l'équipe Google Blockly et les chercheurs du MIT Scratch. Pour en savoir plus sur l'histoire et l'importance des langages de codage pour les enfants, nous avons invité Champika Fernando, l'une des collaboratrices les plus passionnées du projet au MIT, à partager ses réflexions. Ma première expérience avec le codage était dans un programme parascolaire gratuit dans les années 80 quand j'avais 9 ans. Nous avons programmé une petite tortue verte pour qu'elle se déplace et trace des lignes sur un écran noir. Ce langage de programmation s'appelait Logo. Dans les années 1960, bien avant les ordinateurs personnels, Seymour Papert et des chercheurs du MIT ont développé Logo, le premier langage de codage conçu pour les enfants. Avec Logo, les enfants pouvaient programmer les mouvements d'une tortue, leur donnant l'opportunité d'explorer des idées en mathématiques et en sciences. Papert et ses collègues ont imaginé que les ordinateurs pourraient éventuellement être utilisés par tous les enfants comme un outil puissant pour l'apprentissage. Ils considéraient le codage comme un moyen pour les enfants de développer leur confiance et leur fluidité avec une technologie puissante, moderne et omniprésente. Avec le Doodle d'aujourd'hui, le tout premier Doodle de codage, nous célébrons 50 ans de codage des langages pour les enfants en codant pour les carottes. Dans le Doodle interactif, vous programmez et aidez un ami à quatre pattes à travers six niveaux dans une quête pour rassembler sa nourriture préférée en assemblant des blocs de codage basés sur le langage de programmation Scratch pour les enfants. Comme Logo, Scratch a été développé au MIT et s'appuie sur les premières idées de Papert sur les enfants et les ordinateurs. Il est conçu pour être moins intimidant que les langages de programmation classiques, mais tout aussi puissants et expressifs. La programmation pour enfants sur ordinateur devait sembler futuriste et peu pratique dans les années 1960, lorsque Logo a été créé pour la première fois. En fait, même dans les années 1980, lorsque j'ai écrit mes premières lignes de code, mes parents de la classe ouvrière se sont demandés comment le codage profiterait un jour à leur fille de neuf ans. Aujourd'hui, les ordinateurs sont utilisés dans presque tous les aspects de notre vie. Nous les avons dans nos maisons, au travail et dans nos poches. Mes premières expériences avec les ordinateurs m'ont donné confiance que je pouvais créer avec de nouvelles technologies, pas seulement interagir avec elles. Ces premières expériences ont non seulement influencé mon cheminement de carrière, mais m'ont également fourni de nouvelles façons d'exprimer mes idées et d'influencer le monde qui m'entoure. Après avoir travaillé comme ingénieur chez Google pendant un certain temps, je travaille maintenant dans l'équipe Scratch du MIT, où nous nous concentrons sur le développement de nouvelles façons pour les enfants de s'exprimer de manière créative grâce au codage. Avec Scratch, les enfants peuvent créer leurs propres histoires, jeux et animations interactifs en utilisant des blocs de codage comme ceux du Doodle d'aujourd'hui. Ils peuvent également partager leurs projets dans une communauté en ligne avec des millions d'autres enfants à travers le monde. Nous pensons que tous les enfants devraient avoir la possibilité de développer leur confiance en eux avec la technologie qui nous entoure. Cette semaine, des millions de personnes dans le monde peuvent et auront leur première expérience du codage. Cela me fait plaisir de penser à tous les enfants de 9 ans qui obtiendront leur première expérience de codage en jouant avec le Doodle d'aujourd'hui. J'espère que les gens trouveront cette première expérience attrayante et engageante, et qu'ils seront encouragés à aller plus loin. À certains égards, c'est très différent de ma première expérience de codage il y a de nombreuses années, mais j'espère que ce sera tout aussi inspirant et un flux pour eux. Champika Fernando, directrice des communications, Scratch Team. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci.